Musique Je m'appelle Sakamiri Daouda, maire de la commune de Ndali. Mes impressions sont les impressions de joie. J'étais satisfait et très content pour vraiment oeuvrer pour le développement de ma commune. Le mercredi passé, nous étions en conseil. On a commencé le conseil le mercredi. On avait 11 points à l'ordre du jour. On a au total 25 conseillers. Sur les 25 conseillers, 24 se sont présentés. La seule personne qui n'était pas arrivée a donné sa procuration parce qu'elle est en train de suivre les soins à Cotonou. Donc la présence de tous les acteurs, de tous les conseillers communaux, ADMAD a donné une grande impression. Ça prouve que nous sommes tous unis pour le développement de la commune de Ndali. Nous avons débattu 11 points au cours de ce conseil. Le premier point, c'était de toileter notre règlement intérieur qu'on a parcouru article par article pour l'adapter aux nouvelles dispositions de la loi. Ce que nous avons fait, après ça, nous avons constitué les commissions statutaires par rapport à nos ambitions. Nous avons trois commissions permanentes. Mais compte tenu de nos ambitions, nous avons créé une quatrième. Compte tenu de nos ambitions par rapport à la population. Nous avons la première commission qui est la commission chargée des affaires économiques et financières. La deuxième, celle des affaires domaniales et environnementales. Et la troisième, la commission des affaires sociales. Mais compte tenu de nos ambitions et compte tenu du cadre de vie que nous voulons donner à nos populations, nous avons créé une commission hygiène et assainissement. Là, ça permettra d'assainir le cadre de vie de nos populations. C'est pour cela que nous avons créé cette quatrième commission. Nous avons débattu également du point sur le collectif budgétaire. Nous avons retouché le budget par rapport à nos ambitions parce que le budget primitif qui avait été élaboré en décembre 2019 ne prenait pas en compte tous les aspects qui pouvaient nous permettre d'aller jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Donc pour cela, nous avons retouché certaines lignes qui étaient insuffisantes par rapport à leur dotation. Au cours de l'année également, nous avons reçu un fonds complémentaire de l'ADCOB à travers AFD qui nous a donné un fonds complémentaire pour l'acquisition des motos des secrétaires de nos... des 5 arrondissements de notre commune. Donc il fallait intégrer ce montant dans le budget pour pouvoir exécuter ce budget. Et au cours également de la séance, nous avons... Il y a la fête du 1er août qui s'annonce. On n'avait pas... On n'a plus une autre session avant le 1er août. On s'est dit comment ça va se dérouler. Mais compte tenu de la pandémie du coronavirus qui sévit, on s'est dit peut-être que la fête va se dérouler dans une ambiance de sobreté. Donc on s'est dit quand même que le chef lieu de la commune, étant donné que c'est notre... c'est la première fête de notre mandature. On a dit que cette fête-là sera organisée au niveau de l'arrondissement central, donc à Ndali. On a également débattu des points sur la dotation. Il y a des projets qui veulent nous faire des... construire des immobilisations au niveau de certains villages de notre commune. Donc ils ont demandé des superficies. Par exemple, à Ouereke, pour la construction d'une école, ils ont demandé des superficies que nous avons, le Conseil a unanimement de vouloir qu'on leur donne vraiment ces superficies pour que ces infrastructures puissent être érigées. Également, il y a le projet Parvis qui veut nous construire des hangars au niveau de Tamaro. On a demandé la mise à disposition de ce domaine-là pour que le projet puisse être une réalité. Ce qui a été fait. Donc au total, on a parcouru 11 points et vraiment l'ambiance avec laquelle nous avons travaillé les uns et les autres. vraiment, on a débattu vraiment du sujet, des sujets cruciaux de notre commune. Et l'ambiance avec laquelle nous avons travaillé m'a donné l'assurance que vraiment tous nous sommes debout pour le développement de la commune de Nali. Nos ambitions sont grandes. Nous avons par exemple au niveau de la commune un problème plus sale d'eau. Partout, nous avons le problème d'eau donc on a pris la disposition quand même pour que ce problème puisse être conjugué au passé à la fin de notre mandat. Nous allons nous mettre pour que vraiment cette dotation de nos populations en eau potable puisse être une réalité. On a aussi une grande ambition par rapport à l'électrification d'abord dans nos villes et campagnes à travers l'installation des lampadaires solaires qui vont éclairer les lieux publics. Et au niveau de la ville de Nali, nous avons le projet d'installer, d'éclairer un peu les atouts principaux de notre ville. Donc de l'entrée nord jusqu'à... de l'entrée sud jusqu'au nord, de l'ouest à l'est. Nous avons quand même une ambition de vraiment d'installer des lampadaires solaires pour éclairer notre ville. Autre projet, c'est l'ouverture des voies. On a un programme vraiment d'ouverture des voies au niveau de nos villages, au niveau de la ville, pour permettre à ceux qui veulent faire des constructions de façon durable puissent être situés par rapport aux différentes voies qui vont passer au niveau de ces quartiers qui sont en train d'être développés. Voilà en gros ce que nous... nos ambitions, nos grandes ambitions. Il y a quand même de petits problèmes d'assainissement, de ramassage des ordures. Ça, ce n'est pas des gros projets, c'est des trucs au quotidien qu'on va faire. Mais voilà les gros projets que nous envisageons. À mon appel à l'endroit de la population, c'est de leur demander de nous accompagner par rapport aux actions que nous voulons entreprendre. 7. En voulant faire les omelettes, il faut casser les oeufs. On va prendre certainement des décisions qui vont blesser les populations de façon individuelle, mais de façon collective. C'est pour le développement de la commune de Ndali que nous pensons le faire. Je crois que c'est un appel que je vais lancer à toute la population et leur demander à chacun. Une mission, c'est des moyens par rapport aux cotisations des différentes taxes qu'ils doivent payer, qui doivent permettre quand même à la mairie de réaliser ces projets-là, de se donner volontaire pour le paiement de ces différentes taxes et leur demander. Les élections sont terminées, la participation, les différents partis politiques sont dissous. Le seul parti qui existe maintenant, c'est le développement de la commune de Ndali, auquel tous nous allons nous mettre pour vraiment aboutir à un développement durable de notre commune. Par l'endroit des partenaires, il y a certains qui sont là, qui sont en train d'oeuvrer quand même dans divers domaines de notre vie, de nos populations. Nous allons leur demander que nous sommes prêts à travailler avec eux par rapport à leurs différentes ambitions pour le développement de notre commune et demander à certains qui veulent venir encore de venir, que la population est disponible, est ouverte pour vraiment, pour qu'elles soient accompagnées dans leurs différentes ambitions. Mon mot de la fin, c'est un mot de satisfaction par rapport à mon premier baptême de feu que j'ai eu à faire et qui s'est déroulé dans une ambiance de convivialité et au thème duquel une prière a été organisée par la société civile vraiment pour nous souhaiter bon vent dans les différentes actions que nous aurons amenées au cours de ce mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada